Quand vous êtes obligé de débattre, par exemple, il suffit que vous n'ayez pas suffisamment dormi pour que vous soyez nul en débattant si vous n'avez pas suffisamment dormi. Donc mieux vaut bien dormir la nuit qui précède le débat. Grégoire Bernu a donc besoin de dormir pour être en forme. Mais qu'en est-il de ses collègues, nos autres élus ? Nous sommes allés demander à nos super citoyens s'ils n'avaient pas l'impression de perdre leur temps à dormir, sachant qu'à 60 ans, un individu normal aura dormi 20 ans, soit un tiers de sa vie. Alors à 60 ans, on a dormi 20 ans, est-ce que c'est 20 ans de perdu ? Ben sûrement pas. Le sommeil c'est important, quand on dort, on se construit. C'est un peu une perte de temps de dormir. Je ne suis pas un dormeur. Le matin, je me réveille. Généralement, il est avant 5h. Je regarde le journal télévisé. Donc moi, dormir, c'est une obligation. Mais si je pouvais faire plus court, ça ne me gênerait pas. Non, pas du tout. Au contraire, pour moi, c'est très bénéfique et j'en ai besoin. J'aimerais que tout le monde le fasse. D'ailleurs, j'entends beaucoup de gens dire que c'est du temps de perdu. Mais au contraire, je crois qu'il serait bien mieux s'ils se reposaient et prenaient soin d'eux. Effectivement, j'ai toujours eu cette crainte du sommeil. Alors que c'est une nécessité. Effectivement, nous ne sommes pas des machines. Mais cette crainte, elle vient du fait que j'ai peur de rater quelque chose. Oh, il y a pourtant plein de choses à faire la nuit. Ne serait-ce que rêver. On fait des beaux rêves. Ah oui, pas de cauchemars, mais des rêves, oui, beaucoup, beaucoup. Après, je ne me souviens pas de tous les rêves que je fais et surtout, je ne les exprime pas en séance publique. Alors moi, je dormais comme un bébé jusqu'au moment où je suis devenu premier adjoint au maire. Et là, j'avoue que quand le maire part, quand il quitte le territoire, je deviens maire. Et là, je ne dors pas beaucoup. Je dors bien. Peut-être pas suffisamment, mais je dors bien. Cinq heures, six heures. Mais j'aime bien faire une petite sieste quand je peux. La sieste, non, pas pour moi. La sieste, c'est après, plus tard, je pense que ça viendra. Moi, j'ai horreur de rester au lit le matin. Je ne comprends même pas qu'on puisse vivre à la grâce matinée. Et on est tous voués au même terminal, si j'ai envie de dire. Donc, en ce qui me concerne, plus les journées sont longues et mieux c'est. Quand on sera mort, on dormira encore plus de ce qu'on dit aussi. Donc, il faut mieux profiter de la vie, c'est vrai. Mais il y a des moments où il faut savoir écouter son corps et se reposer et dormir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada